Oh this new crazy mother Musique Musique Hello tout le monde c'est Cindy j'espère que vous allez bien Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Et j'avais vraiment trop hâte de vous faire cette vidéo Faut savoir qu'en ce moment entre minuit et 3h du matin Je ne dors pas, je réfléchis juste à mes vidéos Et du coup j'ai plein d'idées comme ça qui me passent par la tête Et du coup il y en a des bonnes Enfin je crois Vous savez sur Instagram il y a toujours ces mêmes filles qui reviennent Super jolies, super bien maquillées, bien coiffées Qui ont du style avec tout Que toi quand tu le fais t'as l'air d'une merde Comme par exemple porter une casquette Personnellement je porte souvent une casquette Celle-ci voilà c'est une uera toute simple Je pense que vous la connaissez en long, en large, en travers Tout le monde a la même, vive l'originalité, on adore Et à chaque fois que je la mets j'ai l'impression d'avoir l'air d'une clochard Enfin j'ai pas du tout l'impression que ça donne comme ces filles là Du coup j'ai regardé un peu comment elles se coiffaient avec leur casquette Et du coup je vais vous proposer 3 types de coiffure Pour porter une casquette et avoir l'air d'une badise Oui j'ai bien dit badise Quoi il y a un problème ? Donc on va commencer tout de suite Si jamais l'idée vous plaît n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air Et à vous abonner c'est juste en bas Et on commence avec la première coiffure Première coiffure qui est plutôt simple Étant donné que c'est ma coiffure de base C'est de tout simplement vous faire une raie sur le côté Donc le côté qui vous va le mieux Généralement moi je mets toujours ma mèche à l'opposé de mon beau profil Oui parce qu'on a tous un bon profil On va pas se mentir Voyez ce petit highlighter en flic les gars Enfin bref donc voilà Il vous suffit de mettre votre raie sur le côté Et de ce côté là vous mettez complètement vos cheveux derrière l'oreille Et ensuite vous venez mettre votre petite casquette Vous voyez là je ressemble à un livreur de pizza Et en vrai il faut juste faire attention à ce que votre oreille ne dépasse pas de ce côté là Vous torsadez un peu les cheveux ici Histoire que ça ressemble un peu à quelque chose Et voilà la première coiffure avec une casquette Là vous voulez vous dire elle se fout de notre gueule Non mais c'est juste que la première est très très simple Et généralement quand elles prennent des photos Elles sont comme ça avec leur petit highlighter en flic Avec like me Bah 10 de Franprix Tout va bien T'es la bœuf se clash toute seule Je sens que cette vidéo va être plutôt drôle Ensuite deuxième coiffure On vient mettre tous ses cheveux derrière les oreilles Voilà comme ça Et là peu importe que vous ayez l'arrêt au milieu Ou l'arrêt sur le côté On s'en fout du moment que vous séparez à part égale vos cheveux Et on va venir faire des petits trous de tresses assez flous Je dis assez flous parce qu'il faut pas trop les serrer Là vous voyez c'est vraiment une tresse pas du tout serrée Un peu faite à l'arrache On vient mettre avec un élastique transparent Oui les basistes n'ont pas d'élastique noir au bout des cheveux Non elles ont des élastiques transparents qu'on ne voit pas Tu as compris ? Pareil de l'autre côté évidemment Donc voilà C'est tout simplement la deuxième coiffure En vrai il n'y a rien de compliqué dans cette vidéo Je vous jure Mais c'est vraiment juste le style qu'elles ont Et en fait il n'y a rien de compliqué Il faut juste le savoir quoi Et sur les photos ça tape la pose comme elle Voilà Et c'est là que t'es en train de réaliser Qu'en fait sur les photos elles ont l'air canon T'as l'impression que ça leur a mis 10 piges Alors qu'en fait non Voilà Alors qu'en fait pas du tout Elles ont fait deux tresses à l'arrache Et elles se tiennent comme ça Et elles ont l'air de bombasses totalement Donc voilà ça c'est la troisième Est-ce que je dis troisième depuis le début ? Parce que c'est la deuxième Cindy tu es perdue Oh je déteste enlever les élastiques comme ça Parce que ça m'arrache la moitié des cheveux Ensuite ce qu'il faut faire C'est qu'on laisse une petite mèche devant comme ça On vient tout foutre derrière Ensuite on remet sa petite casquette Et là c'est derrière que ça se passe Mais je n'ai pas d'élastique Donc je vais devoir aller en chercher Au début de la vidéo je vous ai dit trois coiffures Mais en fait il y en a une quatrième Que je vais vous montrer en bonus Mais en fait elle est tellement simple Que genre ça va de soi Donc du coup la troisième C'est tout simplement de venir faire un gros chignon Assez fouillis en fait Puis vous pouvez enlever des petits cheveux ici Et le chignon bas comme ça Donc voilà Rien de plus simple en fait Là vous êtes en train de vous dire Mais elle croit qu'elle nous apprend des trucs ou quoi ? Bah non mais je vous le dis c'est tout Et la quatrième bonus Et là c'est genre simple comme bonjour C'est tout simplement de faire une queue de cheval basse Mais là tu te dis Oui quelle est la différence entre la badise et moi A ce moment là Tout simplement c'est que toi comme une clocharde Et comme moi je le fais tout le temps Bah on aurait mis un élastique comme ça Tandis que la badise Elle elle aurait pensé à mettre un élastique transparent Qui ne se voit pas Et là j'ai relère d'un livre de pizza Non en fait j'en vais là qu'est-ce qu'il y a de ça ? Et bah voilà c'est déjà terminé J'ai envie de vous dire que c'est simple De chez simple Et que tout le monde peut le faire J'imagine que je vous ai absolument rien appris Mais c'est pas grave Et évidemment l'accessoire indispensable de la badise Qui porte une casquette Et qui veut avoir l'air au max C'est le petit ralcou Enfin bref j'espère vraiment que ça vous aura plu Et que vous avez passé quand même un bon moment N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Moi je vous fais plein d'énormes bisous Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo Bye bye Euh t'es au courant que genre tu seras jamais comme ces meufs là ? Oui bah ça va on a le droit d'essayer hein Euh ouais d'accord Quel rave à jouer là c'est dingue Ouais bah je peux toujours essayer Allez salut ! Sous-titres par Juanfrance